bienvenue les amis je suis heureuse de vous retrouver j'espère que vous allez très très bien alors pour ma part je fais cette petite intro sous cette forme là aujourd'hui parce que je sais pas si vous avez vu le petit poste que j'ai fait passer parce que il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué voilà et en même temps c'est très simple on fait une photo et puis vous entendez juste ma voix et donc je voulais juste par ce biais rappeler que vous pouvez me retrouver sur facebook à cabinet hermès point développement personnel et puis aussi sur instagram où je mets de plus en plus régulièrement des postes et donc sur instagram c'est cabinet hermès voyance de toute façon toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois très bien donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède à très vite à tous voilà cher capricorne je suis de retour donc pour votre tirage mensuel concernant les personnes de votre signe qui sont célibataires alors la présentation est identique à les fois précédentes aux fois précédentes on a de toujours deux points présents un point ici qui nous donne un obstacle ou une quelque chose qui est à développer sur le point d'après c'est l'évolution de la situation ensuite j'irai directement sur le point passé dont ce point présent et la conséquence directe et enfin on terminera avec le point futur et puis ensuite je prendrai d'autres cartes pour continuer le tirage donc on commence avec la première carte qui est la futée et donc pour moi c'est un cycle nouveau qui vient de commencer et donc un précédent qui se termine aussi qui s'éloigne et donc vous avez j'ai envie de dire un doux désir de reprendre votre vie amoureuse en main avec beaucoup plus de finesse étant donné les leçons que vous avez que vous avez ou que vous avez pu retenir des récentes des récentes passé et au passé justement on y vient puisque on a la carte temporelle passé sur le point de l'obstacle et c'est comme si on disait le passé n'a qu'à bien se tenir donc là il est retenu il est mis de côté et je pense que c'est par rapport donc à des souvenirs bons ou mauvais il peut y avoir eu donc des échecs des regrets d'aider des remords mais aussi de belles expériences néanmoins ça fait partie des souvenirs passé donc pour l'instant elles sont bloquées elles sont retenues on n'en tient pas compte sur le présent et le présent on y vient puisque vous avez une deuxième carte temporelle qui est celle ci qui s'appelle le présent et qui est dans l'évolution de la situation donc en plus qui parle de l'avenir finalement donc on est vraiment dans l'espace temps pour vous un sur ce tirage mensuel alors le présent qu'est ce que cela signifie pour la suite c'est que vous allez laisser le mystère et l'inconnu entrer dans votre vie je pense que vous êtes en fait persuadé inévitablement de cette manière l'amour choisira d'entrer dans votre dans votre vie et choisira cette porte cette porte du présent et alors on peut se poser donc à ce moment là la question une rencontre un point d'interrogation peut-être alors j'ai mon hibou qui tombe il tombe parce que se dit ben oui peut-être c'est peut-être ce qui se passe dans l'évolution de la situation pour vous cher capricorne en tout cas il ya un potentiel que vous tenez à préserver sur le point passé on a la carte qui s'appelle de john est mal alors c'est un besoin de c'était un besoin d'un nouveau départ et effectivement on y est nouveau départ ici nouveau départ à nouveau en fin de période de du mois de mai aussi besoin d'aventure et d'indépendance il ya de l'optimisme il y avait de l'optimisme et une volonté d'apprendre mais peut-être que ce nouveau départ signalé simplement aussi parce que ça peut être le cas un approfondissement un renforcement de pour parfaire vos connaissances sur un talent caché en matière de en matière relationnelle toujours est-il que votre vie sentimentale a dû être très 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 effervescente alors en conséquence directe on a la carte qui s'appelle lui atas the wide et donc cet arcane nous décrit une situation ou des circonstances de votre vie sentimentale qui sont bloqués qui ils sont bloqués mais qui aurait bien besoin que vous vous en occupiez justement maintenant mais voilà toute l'intensité de la période précédente c'est à dire sur le point du passé on en a parlé toute l'intensité de la période ici qu'il y avait ici ça vous a mené à une sorte de ce qu'on appelle maintenant le burn out il ya un stress une grosse fatigue ou une perte de repères donc la conséquence directe de se passer un mais il ya toujours autant d'effervescence 1 on en a parlé là juste au débat au démarrage de votre tirage il ya toujours autant d'effervescence et puis je pense que les choses maintenant se calme un peu avec la carte qui s'appelle def ça veut dire que vous arrivez au bout d'un cycle et donc vous voyez ce cycle il démarre vraiment par le passé un passé assez récent quand même un par le passé on a deux points alors on a le point du passé ici on a la carte temporelle du passé ici on a la carte du présent ici qui nous parle justement non seulement du présent mais de l'avenir parce que c'est sur le point de l'évolution de la situation donc du futur on est vraiment dans un espace temps sur votre tirage qui est très 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 justement présent justement important il est à mon avis essentiel pour vous de tenir compte justement du temps qui passe ou du temps qui s'est entre guillemets arrêté pour que vous puissiez faire un une prise de recul un bilan donc là ici dans l'effervescence présente puisque c'est celle du mois de mai on voit que il ya en cours je dirais une refonte de votre de votre vie sentimentale que vous avez prise en main on l'a vu dès le départ donc là quand on arrive ici avec ce dernier point qui nous parle du futur donc de l'avenir de l'évolution de la situation là on l'a on boucle une boucle et on repart tout de suite sur autre chose donc vous arrivez au bout d'un cycle comme je l'ai dit il ya un changement qui vient les choses s'enchaînent naturellement on vous dit clairement avec cette arcane on vous dit clairement ici de vous et préparer surtout c'est juste un pain un point et ça repart tout de suite donc on prend là je prends d'autres cartes pour mettre ici et ici deux cartes en fait qui vont nous apporter comme informations ce qui relie les deux les deux cartes de niveau ici d'un point de vue énergétique donc en complément finalement pour arriver à voir et comprendre comment circule l'énergie là ici sur votre mois de mai alors une première carte ici et une deuxième à cet endroit donc là vous voyez on a un nouveau départ et effectivement c'est vraiment c'est vraiment ça on a le battleur ici donc une préparation pour ce nouveau départ qui je dirais qui pointe son nez un là ici sur le mois de mai on a des échanges des discussions on a parlé d'effervescence toujours au point de vue relationnel et donc là on voit que effectivement il ya de nombreux échanges qui se qui se font qui se des discussions des points de des points d'accord des points de désaccord il ya une recherche il ya une recherche globale pour trouver sa place pour trouver sa nouvelle place dans ce cycle qui s'écoule assez rapidement puisque là on a juste la période du mois de mai et donc à la suite on a donc ce nouveau départ c'est comme si on clôturé donc cette période au point de vue relationnel sur des choix sur des décisions qui sont prises sur une prise de recul et d'objectivité sur des points que vous voulez mieux maîtriser mieux évaluée et donc il ya cette prise de recul ensuite il ya donc ce nouveau départ qui qui se fait avec le choix peut-être de personnes que avec qui vous voulez continuer votre chemin et le choix aussi de la façon dont vous voulez faire ce chemin est donc c'est aussi l'occasion de rencontre des rencontres très signifiant très enrichissante aussi pour vous donc maintenant on voit la suite avec un autre un autre jeu voilà j'essaie d'arranger un petit peu alors l'autre jeu il est là je vais prendre trois nouvelles cartes et puis on va voir donc c'est par rapport à ce qui est venu pour vous dans un premier temps donc qui est très lié avec le temps qui passe finalement pour votre tirage ce mois ci donc qu'est ce qu'on nous apporte comme information complémentaire oulala ça fait trop de cartes là donc ça nous dit déjà qu'il ya un rééquilibrage d'après ce qui est tombé à ce que j'ai vu les deux premières cartes d'un rééquilibrage dans votre vie un réajustement voilà voilà donc trois cartes alors alors là ça nous dit que vous recevez l'aide mais alors c'est une aide de très particulière parce que c'est une aide qui vient en fait ce qu'on appelle le monde invisible donc là vous recevez de l'aide de soutien des appuis avec une grande délicatesse dans la manière d'intervenir dans les interventions qui vous sont qui vous sont données qui vous sont offertes là il se peut que vous receviez aussi des conseils des appuis et c'est en lien en fait avec tout le travail que vous avez fait auparavant donc sur le point du passé donc où on a donc cette continuation comme on l'a vu tout à l'heure avec des discussions des réévaluations des reprises de situations pour réévaluer les événements les circonstances voilà très cher capricorne pour votre tirage je vous souhaite une très très belle continuation au revoir vous Merci.